C'est le plus beau moment de ma vie. Parce qu'avant, le monde, je l'en voyais comme ça. Mais en vérité, je m'en fous. Pour moi, il y a toujours que deux types de gars. Les winners et les losers. C'est un 7 balle par exemple. C'est clairement une balle de winner. C'est la balle de match de la première victoire de Federer à Wimbledon. Et qui en a quelque chose à foutre que cette balle ait une couleur ? L'important, c'est qu'elle passe le filet pour marquer le point. Mais la seule chose vraie dans la vie, c'est l'argent. L'oseille, le blé, le fric, la thune. On dit bien que l'argent n'a pas d'odeur. Mais putain, pourquoi il aurait une couleur ? L'important, c'est que je ramasse trois briques par jour. Et chaque jour, j'en dépense presque autant. Et putain que j'aime ça. 15 costards. Il m'a coûté près de 8000 euros. Et me dites pas que tout ça, ce sont des foutaises. Franchement, vous auriez kiffé être comme ce mec-là ? Moi, dans ma vie, j'ai tout ce que je veux, quand je veux. Ça sert quoi, chef ? Oh, double d'habitude. Ça arrive. Quelque chose à fêter ? Pour être un winner, il suffit d'un seul talent. Ça va repérer les losers. Et lui, c'est clair que c'en est un. Desser les fesses, mon vieux. Je voulais juste être sympa. Oh là 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 là. Au clé, tu te prends, toi. Oh, respect pouce, mon frère. Il y a un truc que j'aime bien chez toi. J'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est pas ton costume, c'est pas la conversation non plus. Je sais pas ce que c'est. D'ailleurs, je voulais te poser une question. Je vais pas te barrer. Franchement, je sais pas ce que je dois se foutre dans la bouche pour que tu te laisses faire. C'est pas ça la vie. C'est pas rester assis dans un bureau la journée et faire le kéké avec son fric la nuit. Toi, tu crois qu'avec ton beau costume, ton gel dans les cheveux et ton air de prétentieux, tu gagnes le respect des gens. Tu crois que ta vie est un succès parce que tu gagnes plus que tu as le temps de le dépenser. Mais t'as pas l'humilité de voir plus loin que le bout de ton porte-monnaie. Et tu remarques même pas qu'il n'y a personne pour pouvoir rire avec toi. T'as un grand malade, toi. Arrête de te faire des décisions, de te mentir. Tu te voyais comme ça quand t'étais petit ? J'ai rien fait sentir. C'est pour moi. Tu te voyais comme ça quand t'étais petit ? Allez, viens. Tu vois, la beauté est partout. On peut même la rencontrer par hasard. Tu vois cette balle ? Balle de match de la victoire. Tu te fais derrière Wimbledon. Première. Ça c'est une balle. T'as toujours cette balle avec toi ? Toujours. Celle-là, je l'ai ramenée la première fois où je suis allé à Wimbledon avec mon papa. Quand j'étais petit, on aimait bien faire le tour des tournois en Europe. Monte Carlo, Roland-Garros, l'Open de Rome, l'Open de Barcelone, tout ça. Il va pas aller loin avec ça. Bon, on va faire mais la prochaine fois. La prochaine fois ? Il n'y aura pas de prochaine fois. T'es tellement obnubilé par ton argent que tu ne vois même plus ce qui fait partie du décor ou pas. Je comprends vraiment rien ton charabier, je commence à en avoir. Jusque là. Ce que je veux dire, c'est que quand tu fais quelque chose, fais-le vraiment. Partager, c'est pas seulement donner l'aumône, c'est donner une partie de toi-même. Mais tu m'en es où là comme ça, putain ? Tu crois que j'en ai des filles comme toi, à l'arrache, comme lui ? Tu crois vraiment que le fric, ça veut rien dire ? Avec tes idéaux, des bilons marxistes. Ce que tu comprends pas, c'est que c'est le fric qui fait tourner le monde. C'est la clé de tout. Et reste pépouze, mec. Tu peux pas rester un égoïste toute ta vie comme ça. L'argent que tu possèdes, c'est la liberté. L'argent que tu poursuis, c'est la servitude. C'est la vie de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...